Je pense que Remco Imenopoul est peut-être un peu léger avec l'équipe Quick-Step. Et on l'a dit, il a quand même énormément de cols au-delà de 2000 mètres d'altitude avec des spécificités que je pense que Remco ne connaît pas encore. L'expérience de Jonas Vingegaard avec l'équipe Jumbo-Visma qui a remporté les trois grands tours, Rovic qui gagne le 10-0, Seb Kuz qui gagne la Vuelta, Vingegaard qui gagne le Tour. Ils ont une équipe très solide, Christophe Laporte qui est champion d'Europe, qui est un allié de taille et un Wout Van Aert qui sait tout faire. Donc ils ont une équipe qui est extraordinaire et ils arrivent à composer avec les difficultés, avec la pression et je pense que c'est lui l'archi-favorique forcément.